C'est un grand jour pour Caroline. Elle va récupérer le chiot qu'elle a choisi il y a quelques semaines dans un élevage. L'éleveur a tout préparé. Il remet à Caroline une attestation de cession et le certificat vétérinaire du chiot. Celui-ci a bien été suivi par un vétérinaire qui l'a notamment vacciné et identifié. Par ailleurs, l'éleveur confirme à Caroline qu'il a bien effectué le changement de détenteur dans le fichier national d'identification. Caroline recevra dans quelques jours la carte d'identification. C'est également un grand jour pour Martin qui a décidé d'adopter un petit chat. En effet, sa voisine s'est retrouvée avec une portée de chaton qu'elle souhaiterait placer. Martin s'est renseigné, sa voisine doit avoir effectué les démarches nécessaires avant de lui céder un des chatons. Malheureusement, cette dernière, ignorant qu'elle avait des obligations, n'a jamais présenté l'animal à un vétérinaire. Il n'est donc pas identifié. Pour autant, cela ne décourage pas Martin. Conscient de ses obligations, il décide d'engager rapidement les formalités et d'être ainsi le seul et unique propriétaire de celui-ci. Que l'animal soit donné ou vendu, c'est à la personne qui le cède de Le faire identifier, transmettre à l'acquéreur le certificat vétérinaire et une attestation de session, effectuer les démarches de changement de détenteur auprès des services ICAD. L'identification d'un animal est obligatoire pour toute session. Elle affirme l'identité de l'animal et le lien avec son propriétaire. L'identité de l'animal est obligatoire. Sous-titrage FR ?